Yo people c'est GoldenDisega et on se retrouve aujourd'hui pour le making of du clip Shadow of Myself. Il y a 4 making of de prévu que je n'ai pas pu sortir du fait de mon manque de temps. Après de toute façon j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais mais de toute façon je vous laisse pas le choix. Il y a aussi une vidéo d'urbex de prévu, une Black Crowview à chaud et une Black Crowview à froid pour éviter d'enchaîner les full making of sinon ça va devenir un peu trop indigeste pour vous. Après concernant les clips faites comme si j'avais prévu d'en sortir aucun pour l'instant. C'est vrai que c'est compliqué à cause de mon manque de temps déjà, à cause des disponibilités de chacun, le climat qui s'y met en plus et sans compter qu'on va sûrement se manger une cinquième vague avec un nouveau confinement, on sait jamais du coup, bah fuck. Du coup pour en revenir à ce making of, les plans de ce clip sont tirés du reportage sur mon ancien groupe de danse, Difference Crew et moi-même qui est maintenant le collectif Difference Crew. Le lien de la vidéo se trouve dans la description ou dans le petit en haut à droite ou à gauche. Vous savez de quoi je parle, vous avez sûrement l'habitude avec les autres vidéos YouTube. Avec le clip dont il est question également. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir ces vidéos avant de regarder ce making of pour pas me sortir des... Ah quoi ? Mais de quoi tu parlais ? Eh conner, va regarder les... Désolé. Je m'emporte comme si c'était une review. Bon, on va pas commencer la vidéo comme ça. Du coup, je disais... Donc je disais les amis, allez voir les vidéos avant de regarder celle-ci. Et bien sûr, comme toujours, toutes les informations concernant le collectif et moi-même se trouvent dans la description. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à ce résultat. En passant plus tard dans la vidéo, les galères que j'ai rencontré, les erreurs que j'ai commises aussi. De toute façon, c'est ça que vous attendez je suppose, sinon c'est pas drôle. Donc trêve de blabla, let's go, on débute ! Donc pour commencer, les rushs de ce clip étaient prévus uniquement pour le générique de fin de la vidéo du reportage. On a tourné ça environ aux alentours de 2018, il me semble. Le générique de fin ne dure pas très longtemps. Je crois qu'en tout, c'était quoi ? C'était genre 15 secondes sur les 10 minutes de danse que j'ai faites. En soit, 10 minutes, effectivement, c'est pas très long. Je suis pas une lopette, je suis pas asthmatique. Mais enchaîner la répétition de la choré du clip Aberration, pour enchaîner avec ça. Je crois que les répétitions ont duré 3 heures, un truc comme ça. Et enchaîner avec ça. Wow, mon gars, c'était tendu ! J'avais gardé l'ensemble des rushs pour en faire une compilation. Avec l'idée de la mise en scène sur le thème de mon côté bienfaisant, malfaisant, mon côté ange, mon côté démon, le bien et le mal. Ce qui résume bien l'être humain en général. Cette inspiration m'est venue directement grâce au spot de lumière projeté contre le mur. Avec mon expérience en montage, je me suis dit qu'il y avait moyen de changer la couleur du spot en vue d'une cohérence avec les propos du clip. Maintenant, il s'agissait de trouver le son pour la compilation. Il me fallait quelque chose de plutôt sombre, mais toujours dans le domaine du hip hop. Mais comment je fais pour trouver un son qui soit en osmose avec les clips vidéo que je réalise ? Dans un premier temps, je me matte tous les rushs vidéo que je prévois d'utiliser pour la compilation, pour que les passages les plus intéressants me restent en tête. Ensuite, je me fais la liste de tous les sons qui me viennent en tête présents dans ma playlist, qui soient en accord avec l'ambiance que je souhaiterais mettre en oeuvre. Habituellement, en tout cas pour l'instant, je trouve les sons assez rapidement. Pour ce clip, le titre 5AM... 5... Ah ! Wow ! 5 AM ! On va le dire en français ? 5 AM... Oh putain, ça casse les couilles ! Oh l'alors ! Et pour ce clip, le titre 5... Ah ! Et pour ce titre, le clip 5... 5 AM ! Et pour ce clip, le titre 5 AM... 5... 5... 5 AM ! Pour ce clip, le titre 5 AM du rappeur Logic, qui est un son assez connu, m'a paru comme une évidence. J'espère que j'ai bien prononcé par contre. Ouais, je m'en fous. Tout collait parfaitement, même avec les animations que je comptais faire. Concernant justement les animations d'Aile d'Ange, de Démon, etc. Je n'avais pas prévu d'en faire de base. Ça devait rester un clip très soft. Parce que voilà, il y a cette mise en scène, il y a cette ambiance, cette silhouette. Je trouvais que ça suffisait amplement pour ça. Mais je me suis dit qu'il fallait rajouter un peu d'épices dans ce repas. Le but étant que je progresse. En faisant souffrance. Souffrance créative. J'en crois bien que c'est un tantinés sadomaso, effectivement. Mais les gens ont tendance à oublier qu'il y a quand même un certain pourcentage de plaisir dans cette pratique. Personne ne veut souffrir juste pour souffrir, c'est con. Du coup, autant prendre du plaisir en le faisant. Mais on s'égare là, c'est pas le sujet. Je voulais juste rajouter du level de difficulté. Pour ajouter cette plus-value, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, j'ai commencé à être un peu trop gourmand, comme à mes débuts. Et j'ai commencé à rajouter des animations un peu de partout. Il fallait vraiment que ces animations interviennent à des points clés du son. Sans que vous, viewers, vous soyez habitués et que ça en devienne rondondant. Wow, rondondant. Sans que vous, viewers, vous soyez habitués et que ça en devienne rondondant. Mon gars. Mon gars. Rondondon. Quoi, c'est mon frère ? Sans que vous, viewers, vous soyez habitués et que ça en devienne rondondant. Je vais laisser comme ça. Et j'avoue que c'est moins long à faire pour moi. Héhé. Ces effets, je les vois comme des signes de ponctuation dans un texte. Il n'y en a pas 50 000 et il faut les placer au bon moment. S'il n'y en a pas, bah tu lis sans fin, sans interruption, sans saveur, de manière robotique, jusqu'à ce que Mars s'en suive. Parce que tu n'as pas eu la vivacité des switches de foutre une simple virgule et un putain de pointe dans ta putain phrase. Yéh, j'aurai su rupture ! Vous avez capté ? J'ai... Je suis fier de moi. Redondant. Merde. Incroyable. Qui peut le plus peut le moins ? Qui est le connerre qui a dit ça ? Attends, attends, je vais le faire une deuxième fois pour être sûr. Si il n'y en a pas, bah tu lis sans fin, sans interruption, sans saveur, de manière robotique, jusqu'à ce que Mars s'en suive. Parce que tu n'as pas dénié mettre une simple virgule ou un putain de pointe dans ta putain phrase. En vidéo, c'est pareil, le juste milieu et un bon moment. Toujours en ce qui concerne les animations, j'ai dû les retoucher, retoucher les images dont je me suis servi pour les animations, pour qu'elles conviennent à ma morphologie. Comme pour ce plan-là, par exemple. J'ai dû préalablement retoucher la corne pour qu'elle puisse épouser le plus possible la forme de mon bonnet. Sinon ça aurait été un démon avec un putain de bonnet, un pompon sur la tête. Genre un démon frileux. La série est très sérieux. J'ai déjà pu le faire. Sous-titrage ST' 501 Le cheminement du clip n'a pas été fait par hasard. J'ai voulu faire en sorte d'élaborer une petite histoire. Enfin, une petite histoire, c'est pas ta histoire, c'est vraiment, c'est quand même une cohérence. La suite d'images du début jusqu'à la fin du clip a quand même une certaine cohérence. Mais là aussi, je vais pas m'étendre là-dessus. J'aime souvent laisser la libre interprétation sans en dévoiler toutes les ficelles du récit. Et ainsi, évitez de vous mettre des œillères pour vous emmener dans une voie déjà toute tracée. Le sujet traité ici, c'est moi. Mais comme je l'ai précédemment dit, je fais aussi référence à l'être humain en termes général. Après, vu comment le clip se termine... Vous doutez forcément que c'est pas une happy end. Ouais, ouais, au même titre que les urbex, c'est très gothique tout ça. Le pire, c'est que je le fais même pas express et je crois que c'est inné chez moi, c'est que je suis certainement profondément sombre. Bon, c'est pour rien, je joue le cliché du gothique, c'est noir, c'est bad, donc c'est forcément mauvais. Et puis, je suis pas noir, moi je suis marron. Et puis, yo, faut arrêter de faire les daltoniens des couleurs sombres. Ça, c'est noir. Ça, c'est marron. Noir. Marron, putain ! Alors, pour le plus gros souci que j'ai rencontré lors de ce montage, c'est le clean plate. Mais le clean plate, qu'est-ce que c'est ? Alors, il s'agit en tout cas en vidéo de retirer un élément que tu trouves superflu dans ta séquence d'images. Grâce au tracking ou option de suivi de mouvements mis à disposition dans certains logiciels. Pour ce montage, du coup, j'avais besoin de faire un clean plate pour retirer les spots juste à côté de moi qui n'allaient clairement pas calés à l'encontre de l'ambiance que je souhaitais transmettre. Donc voilà, j'ai fait mon clean plate et c'est à ce moment-là que le joueur entier a commis une erreur. J'ai effectué le clean plate en plus de la superposition des effets que j'ai rajoutés. Vous ne voyez pas le problème ? Je vais y venir. Et lorsque j'ai voulu faire le rendu final, première pro, alors il est... Donc pourquoi ça n'a pas marché ? Ce que j'aurais dû faire, c'est de faire le clean plate de tous les plans que je comptais utiliser pour cette compilation. Et ensuite, effectuer leur rendu individuellement pour éviter de quelconque galère. Mais au lieu de ça, j'étais comme un con devant mon écran avec la fenêtre qui indiquait qu'il y avait une erreur de rendu. Et ensuite, commencer mon montage final avec ces derniers. Mais j'ai dû faire un stratagème plutôt chelou. C'est une technique que j'utilise depuis longtemps lorsque je rencontre des problèmes de rendu. Alors écoutez bien et... Accrochez-vous. Il s'agit donc de repérer sur la timeline de votre montage où se trouve la partie qui pose problème. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous effectuez uniquement le rendu de cette partie. Parce qu'habituellement, c'est le rendu de tout le montage que le logiciel refuse de faire à cause de ça. Donc en gros, on allège un peu le travail du logiciel. Mais par contre, il s'agit de faire le rendu de ces parties qui posent problème uniquement sous un format non compressé. Car bien évidemment, le format MP4 est un format compressé. Après, ce n'est pas flagrant. Il s'agirait de mettre la vidéo d'origine à côté de son format MP4. Pour que ça nous saute réellement aux yeux. Cette différence de qualité. Mais dans un cadre professionnel, il faut essayer de ne rien négliger. Du coup, bah... Fuck le MP4. Et j'ai pris le format .MOV. .MOV si vous préférez. C'est le format QuickTime. Le format d'Apple. Après, le problème de ce format, c'est qu'il pèse une tonne. C'est quoi votre problème ? Attendez, juste pour vous donner un exemple. J'ai fait le rendu du générique du CDC avec notre logo. Sous le format QuickTime. Et le résultat ? Et là, je vais vous poser un problème de maths. À votre avis, en sachant que notre générique dure 27 secondes. Combien de gigaoctets va peser ce dernier ? Ah les gars ! 27 secondes d'animation pour 25 gigaoctets. 25 gigaoctets. Mais je me suis dit direct, vas-y, dégage de là, vive le MP4. Bon, après, ouais, je suis vraiment de mauvaise foi. Parce que là, il y a eu le rendu des particules de neige. La fumée, le brouillard pour la tempête. Avec un en plus pour surplomber tout ça. Les effets de construction du logo, donc, etc. Donc, c'est sûr que ça va chauffer un peu. Mais bon, 27 secondes d'animation pour 25 gigaoctets de stockage ? Mais wesh, c'est 1 giga la seconde ! Je précise quand même que ce n'est pas le format .mov en soi qui est non compressé. Pas du tout même. Pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci est l'équivalent du format .mp4, mais qui provient d'Apple. Ce qui fait que le fichier vidéo est non pas non compressé, mais plutôt d'une compression très amoindrie. Ce qui rend donc le fichier assez lourd. C'est le codec d'Apple nommé Apple ProRes. La plupart du temps, lorsque vous faites le rendu de vos vidéos, vous utilisez le format .mp4 sous le codec H.264. Ce qui sera plus compressé que son concurrent, le format .mov sous le codec Apple ProRes. Bon, si vous ne connaissez rien, c'est sûr que c'est du chinois pour vous. Mais ne croyez pas au Père Noël, si je vous explique tout ça, c'est juste pour avoir ce sentiment de supériorité par rapport à vous dans ce domaine-là. C'est tellement gratifiant ! Mais bref, en tout cas pour finir mon explication, vous devrez donc changer les parties composées problèmes par leur format .mov dont vous avez effectué le rendu précédemment. Pour remplacer leur format d'origine dans le montage, et ainsi alléger tout le rendu final. C'est bon, j'ai été clair ? De toute façon, je ne peux pas être plus précis que ça. Mais vous n'êtes pas cons non plus. On n'est pas dans Mission Impossible, la vidéo ne va pas s'auto-détruire juste après. Vous repassez le passage de la vidéo, ou si vraiment vous êtes en déficit intellectuel, ou dans ce cas extrême, vous utilisez l'option slow motion de YouTube. Et voilà, making of terminé. Je suis très satisfait de ce clip, en vrai. Il n'y a pas tant que défaut que ça, et en vrai, c'est même plutôt cool. On ne va pas se mentir, j'ai fait du bon boulot. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, putain ! Ça, ça fait des bugs, là ! En tout cas, je remercie bien évidemment toute l'équipe technique, grâce à qui j'ai pu faire ce montage. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Laissez un commentaire pour vous donner mon avis. Euh, putain, mais... Faut que j'arrête avec ça. Laissez un commentaire pour me donner votre avis, ou pour toute autre question si besoin. Abonnez-vous, suivez-nous, contactez-nous, on sera un plaisir de répondre à vos besoins. Allez, be crazy, be defense, tchuss ! Voilà.